On a hâte de retrouver le stade de l'aube à domicile. Avec nos supporters, j'espère qu'on va retrouver un peu cette grinta, cette flamme qui nous a un peu manqué sur ces deux matchs à l'extérieur où je pense qu'il nous manque un petit truc dans l'agressivité. Donc j'espère qu'à domicile, on va retrouver ça et que ça va nous aider pour prendre les trois points. On joue, on joue pas mal, mais on run un peu, on a un peu son même rythme. Il faut faire plus pour espérer rester dans le haut du tableau. On a vu que ce n'était pas suffisant sur ces deux premiers matchs. Donc à domicile, on a hâte d'être sur le terrain pour prouver qu'on est capable de mieux. C'est un peu un ressenti un peu général où on prend trois buts à Clermont. Là, on a encore pris un but. On a un peu perdu de cette solidité défensive qui faisait notre force. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on élève le curseur au niveau de l'agressivité. Et je pense que ça serait intéressant pour aller chercher les équipes. Parce que maintenant, on a vu le Havre contre nous. Ils sont mis à cinq derrière, ce qui est assez surprenant pour une équipe comme le Havre. Donc voilà, on va être de plus en plus attendus, avec des blocs bien regroupés, des blocs bas. Et si on veut arriver à trouver des solutions, c'est par le jeu combiné dans les 20-30 derniers mètres, aller provoquer des dribbles, faire des différences et répéter ça successivement pour pouvoir espérer avoir des occasions et marquer des buts. Au niveau comptable, honnêtement, on n'en parle vraiment pas. Là, le plus important, c'est de refaire tourner le compteur. Oui, au niveau des points, mais on ne regarde pas les autres. C'est nous, on a envie de franchir cette barre des 40 points. Donc, on sait qu'on prend dans ces trois points, on passera à 41. Surtout, retrouver cette dynamique de victoire, retrouver goût à la victoire. Parce qu'en 2020, on n'a toujours pas gagné. Et là, d'autant plus à domicile, avec une série de matchs. Mardi, on ira à Lens. Après, on recevra encore Châteauroux. Donc, on a envie de gagner ce premier match en 2020 pour recréer une dynamique. C'est sûr, comme tous les joueurs, j'aimerais avoir plus de temps de jeu. Après, voilà, moi, je profite au quotidien. Je suis là aussi dans un rôle de leader pour encadrer le groupe, pour encadrer les plus jeunes. Et ça se passe très bien. On a vraiment un super groupe, une très bonne mentalité. Donc, voilà, après, moi, je profite au quotidien des entraînements. Je me prépare, comme je l'ai dit, pour être sur le terrain le week-end si le coach fait appel à moi. Mais vraiment, ça se passe bien. Il n'y a aucun souci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?